Dans la leçon précédente, nous avons présenté différents indicateurs relatifs à l'emploi. Dans cette leçon, nous aborderons les indicateurs relatifs à la consommation et à la confiance des entreprises. En ce qui concerne la consommation, les ventes au détail ou, si vous préférez, les achats de produits finis et de services par les consommateurs et les entreprises. En mesurant la demande des consommateurs pour des produits finis, les ventes au détail permettent de prendre le pouls d'une économie. Il convient de noter que les taux peuvent être divisés en deux catégories. Les taux principaux, qui tentent à inclure un plus large éventail de produits, et les taux de base, qui peuvent exclure les produits tels que les automobiles et les stations-services, même si cela n'est pas nécessairement la fin de la liste. Globalement, les taux sont généralement publiés sur une base mensuelle et annuelle, et une accélération des taux, au-delà des attentes du marché, tend à créer un soutien pour la monnaie concernée, et vice-versa. Il y a ensuite les indices de confiance des consommateurs. Les indices de confiance des consommateurs tentent à mesurer le niveau de confiance des consommateurs dans l'activité économique. Fondamentalement, les indicateurs sont formés par des enquêtes utilisées pour mesurer le degré d'optimisme des consommateurs sur l'état de l'économie. Par exemple, dans la zone euro, l'indice est calculé à partir d'une enquête menée auprès d'environ 2300 consommateurs de la zone euro, qui demandent aux personnes interrogées d'évaluer les perspectives économiques futures. Des chiffres plus élevés indiquent un plus grand optimisme de la part des consommateurs. Globalement, le degré d'optimisme ou de pessimisme qui caractérise le consommateur moyen dans une économie peut avoir un impact sur les ventes au détail, et donc sur la contribution du consommateur moyen à la croissance de l'économie. Par conséquent, si la lecture est plus positive que prévue, ce qui implique un plus grand degré d'optimisme, nous pourrions voir la monnaie concernée se renforcer, et le contraire se produira si la lecture est négative. Il y a ensuite la conjoncture. Les conditions actuelles ou les indicateurs de conjoncture sont généralement compilés à partir d'enquêtes et sont censés montrer quelles sont les conditions actuelles sur le terrain pour les entreprises. Elles tentent à présenter plusieurs variations légèrement différentes en fonction de l'économie étudiée et de l'organisation qui réalise l'enquête. Ils sont publiés sur une base mensuelle et une lecture plus positive que prévue impliquera une amélioration des conditions et pourrait soutenir la monnaie concernée, tandis qu'une baisse, au-delà des attentes du marché, pourrait affaiblir la monnaie concernée, car elle est considérée comme un signe négatif. Ensuite, il y a le sentiment économique. Les indicateurs du climat économique tentent à mesurer l'optimisme qui caractérise les entreprises d'une économie, généralement sur une période à court terme, par exemple les six prochains mois. Si la lecture de l'indicateur montre que les entreprises restent optimistes pour la période en cours, cela tend à être un signe positif pour l'économie et donc sur sa monnaie et vice-versa. Dans la prochaine leçon, nous aborderons d'autres indicateurs à surveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada